Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment repérer les relations toxiques, les personnes toxiques. Alors effectivement il y a plein de façons d'être toxique pour une autre personne et on peut nous-mêmes parfois être toxique pour quelqu'un. Le truc c'est qu'on va regarder si oui ou non cette personne, elle nous fait perdre notre confiance en nous, elle nous met dans des situations compliquées, difficiles, ingérables ou des situations où on se sent être dans le flou, on ne comprend pas ce que ces personnes nous disent, on ne comprend pas ce qu'on doit faire, on est vraiment de plus en plus dans quelque chose de brumeux, de nuageux, on n'arrive pas à communiquer. Ça généralement ça nous permet de détecter les situations toxiques et souvent on n'arrive plus à s'épanouir. Donc cette personne nous empêche de nous épanouir, nous ralentit dans nos progrès, nous fait perdre confiance en nous et nous rend généralement tristes, dépressifs ou anxieux. Bref, nous fait vivre des émotions qui ne sont pas sympas. Donc effectivement quand on vit des émotions pas sympas, on peut se dire que soit ce sont nos émotions et effectivement on peut travailler là-dessus parce que ce sont toujours nos émotions mais cette personne peut-être vise à nous faire vivre des émotions plutôt négatives. En réalité les manipulateurs ne savent pas nous manipuler sauf en manipulant nos émotions, sauf justement en jouant avec nos émotions. Quand on est éclairé à ce niveau-là, c'est-à-dire quand on a conscience qu'effectivement ils utilisent ce moyen-là pour nous manipuler, on sait que nous avons les cartes en main. Effectivement nos émotions, effectivement on peut les ressentir par rapport à une situation mais on peut aussi travailler dessus de façon à ce qu'elles ne perdurent pas, de façon justement à pouvoir se dégager de ça. Et la façon dont on va lire les choses va être primordiale pour transformer nos émotions. Donc c'est important aussi de comprendre qu'un manipulateur ne peut vous manipuler que si quelque part vous acceptez cette manipulation et que effectivement si vous ne repérez pas la manipulation. Donc les manipulateurs ils vont être subtils, ils vont distiller comme ça des petites remarques négatives, ils vont distiller des comportements qui sont assez ambivalents et qui vont justement créer un doute et vous n'êtes pas sûr d'être dans le conflit. Généralement les conflits ouverts, c'est-à-dire les conflits évidents, eh bien ceux-là on arrive à les affronter et on arrive à parler avec la personne même si on se dispute. Donc ça c'est pas vraiment le problème. Les manipulateurs généralement ils vont faire leur coup en douce, en souterrain. Donc retenez bien que souvent ce sont des personnes qui mine de rien font les choses pour nous contrer, donc pour nous empêcher de nous épanouir. Et en réalité on va se sentir mal à l'aise, mais pas clairement mal à l'aise. Donc autrement dit on n'est pas sûr qu'il y a eu une attaque. Quand on est sûr, eh bien on réagit tout simplement et on peut mettre une personne à distance parce que justement c'est évident. Mais avec les manipulateurs généralement c'est subtil, c'est un petit peu comme si on distillait tous les jours dans votre boisson un poison, mais vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Donc c'est pernicieux, c'est souterrain et c'est pas évident. Et la plupart des manipulateurs, des personnes toxiques, sont des personnes que vous aurez du mal à repérer parce que justement elles y vont par petites touches et de façon progressive. Donc autrement dit, regardez surtout l'effet que ça a sur vous. C'est la meilleure façon d'avoir une boussole à ce niveau-là et de pouvoir s'orienter vers des meilleures personnes. Donc si avec quelqu'un vous êtes constamment mal à l'aise, vous ne savez pas comment prendre cette personne, vous ne savez pas la définir, vous ne savez pas trop bien pourquoi à chaque fois vous êtes en perte d'énergie quand vous avez vu cette personne-là et vous vous sentez plus stressée et ou plus triste, et bien ça c'est un indicateur qui montre que cette personne, elle n'est pas forcément bonne pour vous. Surtout si, surtout si, je vais y arriver, vous perdez confiance en vous. Si vous ressentez justement que vous vous aimez moins, que vous doutez de vous, que vous doutez aussi peut-être de vos rêves, de ce que vous voulez faire, c'est quelqu'un qui vous décourage continuellement ou qui vous fait sentir que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas. Bref, vous vous sentez plombé par cette personne. Et bien alors, c'est sûrement que cette relation est toxique pour vous et le meilleur indicateur, c'est vraiment de regarder ce que ça a comme effet sur vous, tout simplement. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501